Salut tout le monde ! Les interviews confinées du BDP s'y repartient. On laisse la parole à nos intervenants. Attention, belle rencontre en perspective. Salut ! Salut les filles, c'est parti pour la boîte à questions. Je vous laisserai me découvrir. J'ai pas, j'ai quatre mots, une très belle énergie. Alors en fait j'anime un atelier qui s'intitule se reconnecter à soi pour un quotidien riche de sens. C'est un atelier convivial et qui à chaque fois différent en fonction des personnes qui sont là. J'attire à moi beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, qui sont au potentiel, ce sont des entrepreneurs ou des salariés, qui se cherchent, qui se questionnent sur le sens de leur quotidien ou qui se sentent vides à l'intérieur ou inadaptés ou qui ont un mental qui est très très présent et qui arrête pas de ruminer comme ça là. Et en fait c'est un outil qui va leur permettre de gagner en clarté sur eux-mêmes, d'y voir beaucoup plus clair. Et ce que je fais en fait c'est que je ressens beaucoup les personnes qui sont là. Je réponds aux questions en fonction des besoins. Donc à chaque fois c'est un atelier qui a toujours le même intitulé mais qui est complètement différent en fonction des énergies des personnes présentes. Et mon rôle à moi en fait c'est que je reconnecte et j'aligne les personnes à leur plein potentiel, à qui ils sont dans leur essence. Je les réaligne à leur mission d'âme quelque part, à leur mission de vie, à leur don et ça leur permet d'être centré et de transcender en fait tous les obstacles intérieurs qui les empêchent d'être dans leur plein potentiel et d'impacter à leur tour positivement le monde. Voilà, rien que ça. Et bien en fait je venais d'arriver sur Bordeaux il y a trois ans de ça je crois et je ne connaissais pas du tout les salles qui recevaient des ateliers et je m'étais dit que j'allais faire confiance à mon corps et en effet dès que je suis rentrée au bureau des possibles tout mon corps a vibré, frissonnée et je savais que c'était là, tout simplement. J'apprends à jouer, à équilibrer, à jouer mes différents rôles au sein d'une même journée avec les enfants qui sont présents à la maison. Voilà. Toujours vivre, toujours m'amuser, toujours apprendre, toujours transmettre. Voilà, je crois que ça fait partie de mon quotidien et que ça le sera aussi après. Et bien en fait c'est toujours le même atelier pour le moment et parce qu'à chaque fois c'est différent, vous pouvez même revenir si vous avez encore d'autres questions. J'ai des personnes qui reviennent pendant les ateliers. C'est très riche, c'est intense et c'est authentique et c'est convivial et c'est ce qui me plaît. Voilà, au plaisir d'échanger. Au revoir.